bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de chimie IB au sujet du module 1 les informations de cette vidéo sont tirés de la partie structure 1.1 du curriculum IB et comprennent trois unités cette vidéo va concerner la théorie cinétique moléculaire plus spécifiquement les propriétés des états de la matière donc la théorie particulière qu'est ce qu'elle dit c'est que la matière est représentée par des atomes qu'on va dire que c'est des petits points des petites particules mais c'est difficilement accessible parce qu'on peut pas les voir c'est les particules sont trop petites pour qu'elles puissent être vues donc on va créer un modèle qui va être basé sur cette idée là puis on va vérifier que le modèle est capable d'expliquer les observations qu'on fait donc le modèle qu'on dit c'est que la matière est composée de minuscules particules les particules ça peut être soit des atomes ou soit des molécules on a déjà un petit peu défini ces mots là dans les vidéos précédentes les substances vont être soit des substances pures soit des mélanges si c'est une substance pure ben toutes les particules vont être identiques donc tous les atomes vont être identiques ou toutes les molécules vont être identiques il ya des forces d'attraction qui retiennent les particules entre elles ont plus tard on va étudier ça ça s'appelle les forces inter moléculaires et grâce à ces forces inter moléculaires là ben les particules peuvent être plus proches ou moins proches dépendamment de l'état de la substance donc on a l'état de solide liquide et gazeux dans les solides les atomes ou les molécules sont très très proches les uns des autres dans un liquide sont un petit peu plus éloignés alors que dans les gaz comme dans l'air c'est très 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 éloigné ces particules là sont toujours en mouvement les mouvements vont dépendre si c'est un solide un liquide ou un gaz et va aussi dépendre de la température et ça c'est nos quatre énoncés de base pour le modèle de la théorie particulière de la matière ce modèle là va permettre d'expliquer la majorité des comportements de la matière mais pas tous on peut pas expliquer par exemple la conductibilité électrique et on peut pas non plus expliquer les transformations chimiques donc c'est pas un modèle parfait mais pour les besoins de plusieurs observations c'est un modèle suffisant donc revenons sur ces trois états de la matière donc ça peut être solide liquide ou gazeux fait que c'est quoi la différence entre un solide un liquide et un gaz c'est sûr que d'instinct on le sait mais ça peut être difficile de l'expliquer en des mots donc un solide comme des glaçons un liquide comme de l'eau et gazeux comme la vapeur d'eau qui a bouillie c'est facile d'avec des images de reconnaître qu'est-ce qui est solide liquide ou gazeux mais c'est pas parce que c'est solide que ça va toujours être solide par exemple de l'or on le voit sous forme solide nos bijoux en or sont sous forme solide la monnaie les pièces de monnaie en or sont sous forme solide mais c'est possible de chauffer l'or jusqu'à temps qu'il devienne liquide donc on peut passer d'un état à l'autre j'ai l'exemple aussi du mercure le mercure c'est le seul métal qui est liquide à température de la pièce donc on voit ici un bac rempli de mercure liquide juste ici dans le fond du bac et le monsieur a une grosse enclume très pesante et pourtant cet enclume-là très lourde va pouvoir flotter sur le liquide parce que ce liquide-là ce n'est pas de l'eau ce liquide-là c'est du mercure donc le mercure est à une phase liquide à température de la pièce mais le mercure peut aussi être sous forme gazeuse donc ici on voit une petite goutte de mercure qui est déposée on ne peut pas vraiment voir le gaz parce qu'il est sous forme gazeuse justement mais sous une lumière ultraviolette on va pouvoir voir les vapeurs de mercure qui s'en vont ici sur l'écran donc on voit le mercure sous forme gazeuse donc c'est un gaz qui est volatile et ces vapeurs-là sont en fait très dangereuses pour la santé donc ce n'est pas une expérience qu'on doit faire sans protection donc comment est-ce qu'on va définir les mots solide, liquide ou gazeux ? bien pour un solide on va dire que le volume il est défini et que la forme aussi elle est définie tandis que pour le liquide on va dire que le volume est défini et la forme elle est indéfinie et pour les gaz le volume et la forme sont tous les deux indéfinis qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là ? alors prenons un exemple pour le solide on va prendre une pomme la pomme a toujours la même forme que je la place sur une table que je la place dans ma boîte à lunch ou que tout simplement je la tienne dans mes mains la pomme va toujours avoir la même forme et elle va toujours équiper le même espace dans l'environnement donc la pomme n'a pas rapetissé ou grossi parce que je l'ai placé dans la boîte à lunch ou sur la table pour le liquide, donc disons qu'on a du lait et qu'on verse le lait dans un verre bien le lait va prendre la forme du verre donc dans ce cas-ci le lait a pris une forme cylindrique parce que le verre a une forme cylindrique si je verse le lait dans un bol pour manger des céréales bien là le lait va prendre la forme ronde ici comme le bol parce que c'est la forme qu'il va prendre donc la forme du lait elle est indéfinie et elle va s'adapter à son récipient si je veux mesurer le lait dans une tasse à mesurer bien le lait va prendre la forme de la tasse à mesurer ça c'est ce que ça veut dire par forme indéfinie donc la forme du liquide va prendre la forme du contenant par contre le volume n'a pas changé j'avais 500 ml dans la tasse à mesurer 500 ml dans le bol et 500 ml dans le verre donc le volume, l'espace occupé par l'élève va toujours être le même c'est juste que la forme de cet espace-là a changé pour ce qui est des gaz par exemple donc disons qu'il y a quelqu'un dans la classe qui a lâché un petit pet bien le pet va finir par être senti par ses voisins dans la classe mais aussi par l'élève qui est tout en arrière de la classe va le sentir aussi pourquoi? bien parce que le pet quand il était dans les fesses de l'élève il prenait un petit espace minuscule parce qu'il était dans les intestins il était tout petit et aussitôt qu'il a sorti il a voulu prendre tout l'espace disponible donc il a grandi son volume a changé pour prendre l'espace qui était occupé et la forme évidemment va changer parce que ça va prendre la forme de la classe donc le volume grandit jusqu'à ce qu'il devienne dans tout l'espace disponible c'est ça que ça veut dire par volume indéfini donc il peut être un petit volume ou il peut être un volume aussi grand que la classe maintenant je sais pas si un chat va être considéré solide, liquide ou gazeux à toi d'y penser et c'est tout pour cette section on se revoit dans le prochain vidéo bye